Un seul geste de toi viendra mon secours Brouillet se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bon matin, bienvenue à votre émission de la victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie qu'on se retrouve pour proclamer la priorité des priorités qui est la parole de Dieu. Donc ce matin, on rejoint notre amie qui est médecin, la docteure Valérie Julie Brousseau et l'Omélie avec notre amie Luc Fadeuf. Bonjour, ici docteure Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la réalité. La réalité, c'est quelque chose qui est difficile. C'est-à-dire qu'on a tous tendance à vouloir en prendre puis en laisser. Et le danger là-dedans, c'est que quand on en laisse, on se perd. Alors imaginez que vous avez un handicap physique et que tout le côté gauche, vous ne voyez jamais le côté gauche. Bien, vous pouvez imaginer que de façon assez rapide, jusqu'à temps que vous soyez adapté, que vous ayez vraiment conscience que vous ne voyez pas du côté gauche, vous allez vous enfarger, vous allez vous blesser. La réalité, c'est pareil. Si vous avez un angle mort par rapport à la réalité, je peux vous garantir qu'elle va vous rattraper. Et dans la vaste majorité des cas, les choses qui nous font souffrir de manière répétée, prolongée ou particulièrement profonde, sont des difficultés à accepter la réalité telle qu'elle est. Ça peut prendre beaucoup de temps. Et là, vous allez me dire, oui, mais Valérie, la réalité, c'est subjectif, etc. Tout à fait. On est trois personnes, on est assise à la même table et on a trois points de vue différents, simplement en levant la tête, on voit des choses différentes. Cependant, on peut s'entendre sur ce qu'il y a sur la table, on peut s'entendre sur ce qu'il y avait sur le menu, on peut s'entendre sur plusieurs points. Alors, il ne faut pas non plus penser que la réalité, c'est quelque chose de complètement subjectif. Non, elle fait partie de notre expérience. Chaque personne va approcher la réalité d'une manière différente. Si on prend, par exemple, même physiologiquement les couleurs, si on est trois personnes, on risque de percevoir le même rouge de manière différente. Pas seulement à cause de notre point de vue physiquement autour de l'objet qui est rouge, mais simplement par le fait que notre cerveau va le percevoir différemment. Notre expérience personnelle, nos blessures, nos sentiments, si on est fatigué, si on est heureux, si on est triste, vont aussi affecter la manière dont on va percevoir la réalité et les événements. Pourquoi mettre de l'emphase sur la réalité? La réalité, parce que c'est tout ce que nous avons pour entrer les uns avec les autres et pour vivre d'une manière véridique et pleine. Alors, quand on regarde autour de nous, si on n'arrive pas à s'entendre sur la réalité, on ne peut plus vivre en société. Ce n'est pas juste un conflit d'arguments, ça devient un conflit irréparable. Pour nous, comme chrétiens, la réalité, qu'est-ce que c'est? C'est d'accueillir tout comme un don de Dieu et de savoir que Dieu est présent à chaque instant avec nous. C'est une réalité qu'on pourrait dire une réalité augmentée. Ce n'est pas une réalité artificielle. Ce n'est pas une réalité distorsionnée. Ce n'est pas non plus une réalité avec une béquille. C'est une réalité qui est maintenant pleine parce qu'il y a toujours caché à l'intérieur une beauté, une présence pour nous rassurer et quelque chose pour nous amener plus loin, pour donner sens à notre vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce tout nouveau livre que j'ai écrit qui s'intitule « Les anges », tel que présenté dans la Bible. Je vous rappelle qu'il est écrit en gros caractère, il est facile à lire, vous connaissez mon style. Et comme je vous disais la semaine dernière, il y a eu des centaines et des centaines de livres qui ont été écrits sur les anges, et souvent, et malheureusement, c'est souvent extrêmement ésotérique. Il n'y a pas de source, on ne sait pas d'où ça vient, mais historiquement, c'est important que vous le sachiez, les anges, on en parle dans la Bible, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, mais le mouvement ésotérique a repris ça et là, ça a fait des affaires qu'on ne comprend plus rien. Alors, ça va beaucoup, beaucoup vous éclairer. Il est, comme je vous disais, écrit en gros caractère et très facile à lire. Vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, qui est, comme je vous dis souvent, qui est très sécuritaire, rapide et efficace, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce tout nouveau livre qui s'intitule « Les anges tels que présentés dans la Bible », vous le recevrez très rapidement. Et moi, encore une fois, je vous répète, je vais le répéter souvent, merci d'être des protecteurs et surtout des défenseurs de notre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, merci d'être là à quelques jours de l'Halloween. Non! De la fête de tous les saints. La fête de tous les saints. C'est amusant l'Halloween avec les bonbons et les déguisements, mais c'est une fête chrétienne d'abord et avant tout, mais je vais laisser le commentateur en parler dans quelques jours. Aujourd'hui, dans l'Évangile, un Jésus qui, comme ça arrive souvent, est en dispute, dispute théologique. On dispute avec des idées, n'est-ce pas? Avec des gens qui supposément connaissent Dieu et la religion, les docteurs de la loi. Donc, sur le sens des commandements religieux. Donc, demandons à l'Esprit Saint qui a inspiré que Jésus possédait, était possédé par lui. Demandons à cet Esprit Saint qui a inspiré la parole de Dieu de venir en nos cœurs, nos intelligences, pour nous aider à la recevoir et à bien la comprendre. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et on l'observait. Justement, un homme atteint d'hydropisie était là devant lui. Un malade. Jésus s'adressa au docteur de la loi et aux pharisiens pour leur demander « Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du Shabbat? » Ils gardèrent le silence. Jésus saisit alors le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Si l'un de vous a son fils ou son bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas l'en tirer aussitôt le jour même du Shabbat? » Ils furent incapables de trouver une réponse. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, j'aime ça, ces épisodes où Jésus, pour parler en québécois, cloue le bec, cloue le bec des pharisiens. Ces gens qui sont supposés, « Ah, ils sont hot! » Ils ont des années d'études, ils passent leur vie à étudier la Torah, à lire les commentaires, les commentaires des rabbins juifs. Puis voilà. Attention, là, je suis un peu moqueur. Et oui, je le suis. Mais leur intention, leur intention, elle, était, je vais le dire comme ça, était bonne. Je vais le dire pure. Leur intention, c'était quoi? Leur intention, c'était, dans le respect des commandements, de plaire à Dieu. Donc, la prémisse, tous les commandements religieux, depuis toujours, ont comme objectif, ont comme visée, de plaire à Dieu. Je respecte ce commandement-là, parce que, respectant ce commandant, ça plaît à Dieu. Je suis une bonne personne devant Dieu. Le problème, c'est que, le problème, c'est que, dans l'histoire juive, on l'a vu, ça part d'un truc assez simple. Dix commandements, trois sur Dieu, sept sur le rapport au prochain, les tables de la loi de Moïse. Et là, les années passent, les décennies, les centuries, les siècles. Et là, on se retrouve avec, quoi? Combien de commandements? Au-dessus de 600. 637 commandements, à l'époque de Jésus, dont ceux entourant le sabbat. Où on en arrive à cette absurdité. Je répète, le but d'un commandement, c'est d'agir selon le vouloir de Dieu, de plaire à Dieu. Où on se pose la question. Nous, on regarde ça, on se dit, mais ça se peut pas. Ces gens-là étaient fous. Et on peut penser qu'en partie, oui. Peut-être que Jésus le pensait en partie. Est-il permis de faire une bonne action le jour du sabbat? C'est complètement contre-intuitif. C'est complètement contre le gros bon sens. Le GBS. Jésus était-il Dieu? Dieu, hein? Jésus est Dieu. Dieu était-il contre le gros bon sens? Non! Évidemment. Jésus leur dit, il faut faire le bien, y compris le jour du sabbat. Mais non, non, le jour du sabbat, il faut se reposer comme Dieu qui, le septième jour, après avoir fait la création, a fumé sa pipe sur un nuage en regardant tout le reste. Puis on n'a pas le droit de bouger. Puis on n'a pas le droit d'actionner l'électricité. Puis on n'a pas le droit de marcher plus que expat. Puis on n'a pas le droit de marcher plus que expat. Puis on n'a pas le droit de marcher plus que expat. Jésus va leur rappeler ailleurs dans les évangiles le premier et le plus grand de tous les commandements. Aime Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces. Et, on appelle ça le double commandement de l'amour, aime ton prochain comme toi-même. Les interdits alimentaires, est-ce qu'il faut manger ça, pas manger ça, manger un peu, manger... Oh, poubelle! Jésus prend ça aux poubelles. Il n'y en a pas d'interdits alimentaires. Un seul commandement double. Aime Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Le seul et unique commandement. Votre seul et unique règle de vie comme chrétien. Est-ce qu'en me levant chaque jour, quand je prie Dieu, est-ce que je demande cela? Est-ce que le soir, quand je revois ce que j'ai fait dans ma journée, j'ai aimé Dieu de tout mon cœur, toute mon âme, toutes mes forces, est-ce que j'ai aimé mon prochain comme je m'aime moi-même? Ouch! 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 Ça, c'est dur. Et là, on a besoin de Jésus. Et là, on a besoin de la prière. On a besoin de Jésus pour aimer Dieu de tout son cœur. On a besoin de Jésus pour m'aider son prochain comme soi-même. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux vous annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, vous savez que maintenant, si vous avez bien remarqué, pour l'animation du matin, moi, je fais lundi, mercredi, vendredi et Geneviève, le mardi, jeudi, samedi. À compter de la semaine prochaine, je trouve qu'elle fait tellement, mais tellement bien ça. Je suis tellement fier d'elle. Et vous aussi, d'ailleurs, vos commentaires sont tellement bons. Je rajoute une journée à Geneviève, donc elle fera aussi le vendredi. Donc moi, je ferai le lundi et le mercredi. Et le reste de la semaine, ça sera notre amie Geneviève. Je trouve qu'elle met un vent de fraîcheur. Elle est faite. Je pense que c'était son destin. Dieu l'a bien préparé. C'est vraiment quelqu'un qui a le sens de la caméra et une foi inébranlable. Bye, bye. Et le médecin m'a dit... Ils m'ont fait un peu décrire ma façon de vivre. Il m'a dit, « Ah, Marie, où ça, vivre? Passer 50, 55 ans? » Vous aviez 39. J'avais 39. Et bon... Alors quand je suis sorti d'hôpital, je disais à ma femme, « Plus d'alcool. » Papa colère Papa gros mot Papa mes chiens Papa bobo Sous-titrage Société Radio-Canada